bien bonsoir à tous je devrais dire bonsoir à tous les deux vous n'êtes pas très nombreux ce soir qu'est ce qui peut bien se passer un 7 novembre pour que j'en sois pas là la préparation du 11 novembre peut-être je ne sais pas enfin en tout cas on commence et les autres nous rejoindront peut-être au pire de toute façon ils retrouveront la rediffusion sur la chaîne youtube deux jours après comme d'habitude ok allez on y va programme de la soirée si vous avez lu l'e-mail tout à l'heure vous avez déjà vu le programme voilà alors le programme de la soirée donc au programme ce soir le nouveau menu un nouveau menu sur le site de l'école d'harmonica ensuite l'histoire de la musique on poursuit notre histoire de la musique on avait commencé par l'antiquité faut bien commencer par le début nous en sommes au sixième siècle après jésus-christ déjà et donc voilà quand je vous ai dit qu'ils arriveraient bonsoir jean louis donc donc on nous en sommes maintenant au chant grégorien pardon excusez moi voilà chant grégorien ensuite le mot du glossaire comme chaque quinzaine on découvre un nouveau mot ou éventuellement on révise un mot qu'on connaît déjà un mot de la musique et on essaie de comprendre son origine et surtout à quoi ça sert comment on l'utilise ensuite une question sur votre manière de travailler comment travaillez vous votre instrument au quotidien ça m'intéresse de savoir où vous en êtes il ça permet aussi d'avoir des conseils à donner aux grands débutants ceux qui débutent la musique et plutôt d'avoir toujours des conseils du professeur bien c'est aussi pas mal d'avoir un retour d'expérience des autres évidemment je commenterai vos vos expériences pour vous donner des conseils additionnels s'il ya lieu ensuite ce sera votre partie donc ce sera à vous de faire le show avec les morceaux des élèves en direct donc vous n'êtes pas obligé de jouer mais voilà si vous avez envie de jouer un petit morceau ce sera ce sera l'occasion de le faire ensuite vos questions direct donc si vous avez des questions à poser sur tout ce qu'on aura dit pendant la soirée ou des questions qui vous restent dans la tête évidemment j'y répondrai alors je le précise à chaque fois mais je ne je ne réponds pas au contenu des cours pour ça il ya l'atelier mensuel une fois par mois oui forcément parce que c'est l'atelier mensuel le quatrième mardi de chaque mois vous avez un atelier où vous pouvez vraiment insister sur des parties du cours que vous avez mal assimilé ou avoir des compléments de cours ou avoir un accompagnement personnalisé ce soir on s'adresse plutôt enfin disons que je réponds plutôt aux questions plus générales sur le sur les formations sur l'école d'harmonica tout ce qui touche à l'harmonica en général et puis un petit point très rapide qui est la programmation de l'agora xlv 45 ok très bien alors on va commencer tout de suite avec le nouveau menu je vais juste arrêter une petite application qui fait du bruit voilà tac comme ça qu'on sera pas embêté par par le son en fait cette petite application c'est c'est en fait ce que vous avez sur la sur la fenêtre de chat sur le site quand vous allez sur le site armodiatogias.com en fait vous avez voilà vous avez le chat ici qui vous dit avez vous besoin d'aide et puis si vous avez effectivement besoin d'aide il suffit de cliquer dessus vous écrivez votre nom votre adresse email et votre message et puis comme ça vous pouvez chatter avec moi et si jamais je suis pas là et bien moi je reçois un message disant tiens une personne a essayé de vous contacter vous n'étiez pas là et je peux lui répondre par email puisqu'il m'a laissé son adresse email ou son numéro de téléphone et alors le truc c'est que quand je suis en train de travailler sur le site et que et qu'il ya des personnes en ligne ben on entend lui jupe dès que quelqu'un entre sur le site et éventuellement me pose une question comme ça ça me permet de savoir s'il ya des gens en ligne évidemment je vois pas les noms des gens enfin j'ai rien sur leur parcours personnel ainsi m'indique rien j'ai juste une indication me disant il ya quelqu'un qui est qui arrive sur le site mais si quelqu'un veut me parler ben du coup il envoie un petit message et j'ai une petite sonnerie qui me dit ah tiens il ya quelqu'un en direct qui veut vous répondre directement ok vous pouvez répondre directement ok voilà si jamais je suis pas là parce que je peux pas tout le temps brancher sur le site évidemment et bien ça ça m'envoie un message que je reçois par email dans la journée ok alors donc c'est ça en fait qui faisait du bruit tout à l'heure donc alors le point donc numéro un je vais le mettre ici le point numéro un c'est le nouveau menu puisque il ya donc un le menu a un peu changé sur le sur le site alors donc c'est quoi ce nouveau menu donc quand vous allez sur le site de l'école d'harmonica donc armodiatogaz.com eh bien en fait vous avez à gauche la partie gauche et la partie menu et voilà vous pouvez naviguer sur le site grâce à ce menu alors il ya deux rubriques ont été supprimés et une qui a été ajoutée les rubriques ont été supprimés c'était rock et word music c'est à dire qu'en fait dans cette partie là vous avez plusieurs styles de musique blues country jazz celtic et ce qui vous permet d'accéder directement à des morceaux pour apprendre à jouer danser dans ses styles et en fait j'avais rajouté rock et word music parce que c'était une une demande pendant un temps à ce serait bien qu'ils aient aussi du rock et puis pourquoi pas des musiques d'un peu partout voilà et donc aussi bien la musique de de l'europe de l'est ou des musiques de l'amérique du sud ou voilà que sais-je encore et j'avais dit bah pourquoi pas donc effectivement j'en ai un peu donc je les mette dedans puis finalement je les ai enlevés parce que bon c'est pas c'est pas ce que je fais le plus quand même c'est parce que j'enseigne le plus la musique d'europe de l'est j'en fais un peu la musique d'amérique du sud j'en fais un peu bon la bossa nova ça vient de là donc on va dire que mais ça c'est plus dans la partie jazz c'est à dire que la bossa nova et le jazz un peu ça assez lié donc je me suis dit c'est pas la peine de faire un onglet word music pour avoir juste deux démonstrations de morceaux surtout qu'il n'y a pas vraiment enfin il n'y a même pas du tout de formation sur la word music ou quelque chose comme ça et pareil pour le rock quand on fait du blues et ben il arrive effectivement de faire du blues rock mais disons que j'ai pas de formation rock pur et dur quoi et je sais pas c'est pas que j'aime pas le rock j'aime beaucoup ça donc à l'harmonica j'en fais pas énormément j'en fais dans un groupe de chansons françaises qui est assez inspiré de rock mais disons que j'ai pas vraiment de j'ai même pas de formation sur le rock ou quoi que ce soit donc du coup je me suis dit c'est pas la peine de laisser ça de surcharger le menu parce que quand vous naviguez avec certains appareils sur un ordinateur ça va sur une tablette aussi sur un téléphone ben dès qu'il commence à y avoir pas mal de mots dans le menu ben on risque de de passer de passer rapidement sur les choses importantes et d'avoir en face de soi des rubriques dans lesquels il n'y a pas grand chose donc finalement j'ai décidé de les supprimer par contre j'ai ajouté quelque chose parce que ça c'est ça je me suis rendu compte qu'en fait les les sur les questions c'est que donc les élèves ben vous avez une vous le savez vous avez une adresse email qui vous est réservée poser vos questions directement sur les cours et puis ceux qui connaissent pas encore le site ou qui sont en train de me découvrir bien ils peuvent poser évidemment me poser des questions directement et encore heureux que qu'ils soient obligés de s'inscrire et de prendre des cours pour commencer à poser des questions bien sûr que non ils peuvent poser des questions et je leur réponds et c'est ce que je fais aussi pendant les agora si vous avez des questions à poser faut pas hésiter à les poser mais mais en fait le problème c'est que bien souvent les questions elles passent elles sont envoyées par email évidemment et elles sont parfois un peu perdues dans le flot des emails parce que bon je peux vous montrer ma boîte mail mais mais j'ai au moins une centaine d'e-mails par jour que je dois dans les emails principaux que je dois évacuer parce que il ya plein de choses qui m'intéressent pas et je parle pas des messages des élèves ou des futurs élèves je parle de des messages publicitaires des j'ai un filtre spam qui fait que bon ben je reçois pas trop de spam enfin j'ai quand même beaucoup beaucoup de de messages qui émanent de de services techniques d'anciens produits que j'ai pu acheter enfin bref c'est pas c'est pas pas toujours intéressant et puis parfois des notifications de choses qui se passent sur mes sites bon voilà mais qui 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 encombre ma boîte mail et du coup il ya des fois des messages que assez pertinent de questions pertinentes que je vois pas tout de suite quoi parce que je fais de temps en temps c'est que je reprends je me dis bon allez je refais un tour depuis la semaine dernière pour voir si j'ai rien oublié puis il y en a toujours un ou deux que ah zut j'ai pas parce que je passe pas non plus ma vie dans ma boîte mail j'ai autre chose à faire quoi donc c'est un peu difficile quoi et le problème de multiplier les boîtes e-mails c'est qu'à un moment donné il faut aussi faire le tour si chaque jour j'ai obligé de faire le tour de 10 ou 20 boîtes e-mails parce que j'ai voulu catégoriser c'est un peu difficile donc pour éviter ça et pour faire gagner du temps à tout le monde j'ai co-créé tout simplement c'est tout simple mais j'ai vu ça en fait sur un sur un sur un autre site c'est comme ça que j'ai eu l'idée enfin j'ai il ya un autre site qui fait ça où c'est un site pour apprendre à composer la musique et il y a une partie où s'écrivent vos questions ben je dis après tout c'est pas idiot c'est en fait bien sûr si vous voyez un si vous avez un article avec une vidéo sur le site et que vous voulez poser des questions en rapport avec la vidéo ben vous pouvez en bas vous avez une zone de commentaires vous pouvez poser la question directement puis si vous avez une question d'ordre général plutôt que se dire bon ben voilà j'ai une question à lui poser mais je sais pas où la poser bon ben je prends n'importe quelle page je lui pose une question bien maintenant vous avez une rubrique vos questions donc quand vous cliquez là dessus donc pour normalement c'est vide puisque je l'ai créé tout à l'heure donc il n'y a encore personne mais quand vous allez arriver dessus et bien voilà vos questions générales sur l'harmonica j'ai écrit vous avez des questions à poser sur le choix de votre premier harmonica sur les cours et formations ou toute autre question sur l'harmonica qui ne sont pas en rapport direct avec les articles et les vidéos de ce site posez les sur cette page je vous réponds systématiquement en texte en vidéo donc il suffit en fait je vous faire la démonstration mais il suffit d'aller en fait dans dans cette dans cette partie voilà écrivez votre commentaire et c'est là que vous pouvez poser votre question donc par exemple admettons que je sois que quelqu'un l'a déjà partagé sur facebook si par exemple je peux poser une question je clique ici et tout de suite je sais pas si vous voyez bien en fait tout de suite vous avez une partie quand j'ai cliqué ici il ya une partie qui qui s'ouvre entrez vos cordes ici dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter et je me dois mettre mon adresse e-mail mon prénom ou mon nom de famille comme je veux mon site web si je veux mais ça c'est pas obligatoire et puis je peux même cocher sur avertissez-moi par e-mail des nouveaux commentaires ou avertissez moi par e-mail des nouveaux articles comme ça dès qu'il ya quelque chose qui est publié sur le site eh bien je suis averti par e-mail donc si je veux pas forcément avoir un e-mail avec tous les articles qui arrivent sur le site mais simplement je pose une question et j'aimerais bien savoir à quel moment on m'a répondu bon si je vois la question tout de suite très bien si des fois je vais attendre le lendemain quoi si vous écrivez le soir ou dans la nuit parce que si vous êtes au canada qui est à 6 heures de décalage vous posez une question alors que pour moi il est 2 heures du matin bon vous imaginez bien je vais pas répondre tout de suite 2 heures du matin bon c'est pas possible donc je vais le faire le lendemain matin ou le lendemain soir en fonction de ma journée et donc vous allez pas non plus vous regarder toutes les 5 minutes voir s'il y a une réponse sur le site donc si vous cochez avertissez moi par e-mail des nouveaux commentaires vous savez que dès que je réponds il y aura un commentaire de plus et vous recevrez un e-mail disant ah un tel a répondu à votre question ok et là il suffit simplement d'écrire votre d'écrire votre votre question et puis vous cliquez sur laisser un commentaire le bouton qui est ici voilà qui est là ici la touc laisser un commentaire et voilà ça apparaît directement ok donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et ça je pense que ça permettra de eh bien en fait d'avoir des moi ça me permettra de voir vos questions beaucoup plus rapidement et en plus l'avantage c'est qu'évidemment les réponses que je vais formuler à vos questions ben ça servira aussi pour les autres parce que des fois on se dit tiens je vais poser une question puis quand on regarde les questions déjà posées on dit ah bah tiens ça a déjà été posé ça ah bah tiens il y a déjà la réponse ah bah du coup c'est mieux c'est encore mieux que de répondre par e-mail finalement parce que quand je réponds à une personne par e-mail bah ok la personne a la réponse à sa question mais tous les autres qui se posent la même question et ben ils n'ont pas ils n'ont pas la réponse alors que là ils l'auront ok donc c'est le même principe pour les pour les pour les autres pour les autres pages si vous allez sur une page par exemple sur l'embouchure et que vous voyez l'article sur l'embouchure le cours en vidéo et puis vous voulez commenter pour poser une question vous avez aussi la possibilité de commenter quoi donc évidemment c'est aussi c'est aussi faisable de le faire ici sauf que si là c'est vraiment en rapport avec le cours si vous avez une question qui en dehors de en dehors de comment en dehors du en dehors de la vidéo là c'est sur l'embouchure mais si vous avez une question qui pas du tout sur l'embouchure à ce moment là vous avez vous allez vous allez sur vos questions et comme ça vous posez directement la question qui n'est pas en rapport avec la vidéo sinon vous commenter sous la vidéo ok bon je note juste quelque chose bien alors donc ça c'était en fait je vais comme d'habitude je fais plusieurs vidéos de l'agora comme ça à chaque point vous avez une vidéo différente merci 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 merci